Allez salut Youtube et salut à tous les amateurs de jeux de combat. Vous ne savez pas comment choisir un personnage dans Guilty Gear Strive ? Vous ne comprenez pas forcément quels sont les faiblesses et les forces de chaque personnage ? On va essayer de voir ça ensemble. Le jeu Guilty Gear possède actuellement 15 personnages tous très différents. On peut néanmoins discerner certains archétypes, comme les persos rushdown ou encore les choppers. D'ailleurs même si je vais mettre des persos dans des cases, sachez qu'ils pourraient très bien répondre à plusieurs archétypes. Voyez-le plutôt comme un graphique avec plusieurs critères, où le degré serait plus élevé dans un domaine ou un autre. Ce guide n'aura pas pour but de définir un guide parfait de chaque personnage, mais plutôt de vous donner des indications sur leur gameplay et pour vous aiguiller à choisir un perso. Mais rentrons dans le vif du sujet avec notre premier archétype, les persos offensifs et close range. Les persos offensifs sont des bulldozers faits pour foncer dans l'adversaire et faire de gros dégâts. Ils ont la particularité d'avoir des coups spéciaux à leur vers l'avant, afin de briser la distance et de se retrouver à une portée où ils sont vraiment à leur avantage. Les persos que je mettrais dans offensif ou close range sont Sol, May, Leo et Giovanna. Commençons par Sol. Sol est le héros du jeu. Son style de jeu est très offensif et en plus de ça, il se paye le luxe d'être très polyvalent et de faire des dégâts énormes. La plupart de ses coups normaux sont plutôt orientés corps à corps, mais ses commandes move ont une vaste portée qui lui permettent d'être excellent même à mi-distance. Il possède un vaste éventail de coups spéciaux, dont un projectile qu'il peut feinter et une chope spéciale qui fait super mal. Il a également un dragon invincible qui est réservé à certains élus dans le jeu. Dans Guilty Gear, il n'y a pas vraiment de point de vie à proprement parler, puisque tous les personnages ont les mêmes points de vie. Mais par contre, la défense n'est pas la même. Par exemple, Sol est un personnage plutôt résistant, puisqu'il a une résistance de 2%. Ce qui veut dire que les coups lui feront 2% de dégâts en moins. L'indice d'accessibilité indiqué dans le jeu est de 4 étoiles sur 5. Ce qui fait de Sol un perso plutôt simple à jouer. Mais laissez-moi vous mettre en garde, l'indice fourni par le jeu est vraiment à prendre avec des pincettes. Tous les persos du jeu demandent une certaine rigueur pour être joué au plus haut niveau. On enchaîne avec Mei. Mei ressemble très fortement à Sol dans sa démarche. Beaucoup de dégâts, une bonne portée à mi-distance, avec de très bons normaux et évidemment son dauphin qui rend fou tout le monde. Avec ça, elle rajoute à son arc une chope spéciale combottable s'il vous plaît. Ainsi qu'un projectile. Notez cependant que contrairement à Sol, l'essentiel de son gameplay se fait avec des charges et non des quarts de cercles. Ce qui peut la rendre un peu moins accessible pour un débutant. Mais n'ayez pas peur, les charges dont Guilty Gear sont vraiment très courtes, comparé à Street Fighter par exemple. Sa défense est plutôt basse puisqu'elle encaissera 6% de dégâts en plus que la normale. L'indice d'accessibilité est de 4 étoiles, ce qui en fait un personnage plutôt simple à prendre en main. Ensuite, on a un autre personnage à charge, Léo. Léo est un personnage redoutable et très rapide. Il a la particularité de pouvoir vous passer en dos très rapidement. Comme Sol, il possède un coup invincible, semblable à un flash kick. Ou d'annuler vos projectiles avec le sien. Il a un élément de gameplay qu'il est le seul à avoir dans le jeu, ce sont ses stunts. La stunts de dos vous empêche de mettre la garde mais vous donne un nouveau panel de coups. Mais également un contre. Il a également une autre stunts. En maintenant un slash, vous pourrez contrer l'ennemi. Il est très difficile de réagir aux attaques de Léo, surtout pour un débutant. Petit tips, n'abusez pas du spécial qui passe dans le dos, il est totalement choppable au moment du passage dans le dos justement. Sa défense est neutre, il ne résiste ou ne prend pas plus de dégâts. L'indice d'accessibilité est de 3 étoiles, mais je ne suis pas vraiment convaincu que le perso soit vraiment moins accessible que Sol ou Mei. Dans cette catégorie, il nous reste encore Giovanna, un des deux nouveaux persos de Guilty Gear Strive. Tout comme Léo, Giovanna est un personnage rapide et puissant. Une fois qu'elle se sera rapprochée de vous, elle vous harcelera avec une série de coups de pied dévastateurs. Elle a la capacité de passer à travers les projectiles grâce à son quart de cercle kick vers l'avant. Elle ne possède pas de course comme les autres persos, mais un dash très rapide. Notez que son dragon n'est pas invincible, mais fonctionne bien en entière. Elle a une particularité qu'aucune autre personne n'a dans le jeu. C'est le fait que si votre barre de super est pleine, sa peau deviendra verte et elle obtiendra un boost de dégâts et de défense. D'ailleurs, sa défense est variable. Elle encaissera 3% de dégâts en plus quand sa barre de tension est vide. Elle encaissera 3% de dégâts en moins quand sa barre de tension est remplie à 50% ou plus. Et elle encaissera 7% de dégâts en moins lorsque sa barre de tension est pleine. Ce qui en fait la plus forte défense du jeu avec celle de Potemkin. Elle a un indice d'accessibilité de 4 étoiles, avis que je partage tout à fait. C'est tout pour notre première catégorie. On enchaîne avec la seconde, les persos mid-range et contrôle. Les personnages mid-range ou moyenne portée sont forts pour contrôler l'espace de jeu avec des projectiles ou des normaux avec une longue portée. Ce sont tout de même des persos équilibrés capables également d'attaquer à des distances plus courtes. Les personnages que je range dans cette catégorie sont Kai, Zato et Ram Lethal. Je vais vous présenter Kai en premier. Second protagoniste du jeu, Kai est un personnage qui manie la foudre et qui excelle dans son jeu de projectiles et profite de son épée qui touche de très loin. Il possède un dragon invincible et ses coups ont la particularité d'électrifier l'adversaire, ce qui augmentera les dégâts et les possibilités de la prochaine attaque spéciale. Si sa vie est basse et qu'il a une barre de super, il peut utiliser le fameux dragon install réservé à Sol dans les jeux précédents. Ce dragon install va accroître drastiquement ses dégâts et ses possibilités de combo jusqu'à la fin du round. Vous l'aurez compris, Kai est un personnage très complet capable de tout faire. Sa défense est neutre puisqu'il encaisse des dégâts normaux sans bolus ni malus. Il est le seul personnage à avoir 5 sur 5 étoiles dans l'accessibilité. Après Kai et ses 5 étoiles, voici Zato le seul personnage 1 étoile, le personnage le plus technique du jeu. Alors pourquoi le perso le plus technique du jeu ? Tout simplement, alors en plus de contrôler Zato, vous devrez contrôler Eddy, son ombre, qui d'ailleurs possède sa propre barre de ressources. Pour contrôler Eddy, il vous faudra utiliser ce qui s'appelle le negative edge, c'est à dire le fait de faire des coups en lâchant un bouton plutôt qu'en appuyant dessus. Ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, surtout les débutants. Zato est un personnage excellent quand il s'agit de contrôler l'écran. Il est capable d'agir à quasiment toutes les portées grâce à son ombre. Mais vous ne laissez pas tromper, il pourra également vous rendre la vie difficile grâce à ses nombreuses options de pressing et de mix-up au corps à corps. Il est un excellent personnage à tous les niveaux qui récompensera les plus assidus d'entre nous. Sa défense est faible néanmoins, il encaisse 7% de dégâts en plus. Il en vient à notre dernier personnage dans cette catégorie, Ram Lethal. Ram Lethal possède une allonge hallucinante sur son slash et son heavy slash, et ses projectiles sont redoutables surtout dans le coin. En plus de ça, elle profite d'une excellente mobilité et de dégâts conséquents une fois le coin atteint. Elle est plutôt simple à jouer et difficile à contrer. Elle a cependant un défaut notable, une fois ses projectiles lancés, ses deux immenses épées mettront du temps à revenir. Et vous vous retrouverez sans arme et avec peu de portée pendant un court laps de temps, ou si vous récupérez les épées vous-même. Sa défense est plutôt faible puisqu'elle encaissera 6% des dégâts en plus. Le personnage est noté 3 sur 5 en difficulté, mais honnêtement ce personnage ne vous posera pas trop de problème en exécution. Passons maintenant à un archétype un peu particulier. Les personnages de zoning ou longue portée, ou plutôt le seul personnage dans cette catégorie, Axel. Comme son nom l'indique, un personnage de zoning ou longue portée est très puissant pour maintenir ses adversaires hors portée de tous dangers. Axel est un personnage très particulier dans le guilty gear strive, puisque sa spécialité c'est de zoner son adversaire là où les autres personnages du jeu vont préférer l'offensive. Sa chaîne, telle les membres extensibles de Dalsim par exemple, sont faits pour toucher l'adversaire de très loin. Le personnage n'en est pas moins inintéressant possédant quelques surprises, comme une chope spéciale qui fait tout l'écran. Ou encore la possibilité d'arrêter le temps. Il possède également de bons combos au corps à corps tout de même. Sa défense, comme celle de Zato, est faible, 7% de dégâts en plus subis. Son indice d'accessibilité est de 3 étoiles, et c'est bien normal, c'est un personnage à charge, qui possède quelques subtilités, et aussi une faible défense. Lorsque ses adversaires arrivent à l'approcher, il a peu de réponses. On passe maintenant à l'exact opposé des personnages comme Axel, les personnages de Rushdown. Les personnages dits de Rushdown sont un type de personnage particulier, ne misant pas forcément sur la force, mais plutôt sur la rapidité et la mobilité, et la capacité à mettre l'adversaire dans des situations oppressantes. Ces personnages là sont Milia, Chip et Inno. Commençons par Milia, ce personnage possède quelques particularités bien à elle. Déjà, elle est le seul personnage à pouvoir double dash en l'air. Sa rapidité sur le terrain est vraiment impressionnante, ainsi que ses combos aériens. Son principal but va être de vous mettre au sol avec une balayette, suivi de son projectile lent, et ensuite de vous mixer. Et ça va être à vous de deviner quel garde il faut mettre, un vrai casse-tête pour les débutants. Milia est assez précise en exécution, et vous demandera un entraînement supplémentaire pour vraiment faire des dégâts. Sa défense est très basse, la seconde la plus basse du jeu, elle prend 18% de dégâts en plus. Son indice de difficulté est de 2 étoiles, ce qui est tout à fait justifiable vis-à-vis de l'entraînement qu'elle requiert, et la prise de risque constante vu sa défense. Notre second personnage dans cette catégorie est le Ninja du jeu, qui est passé à la salle entre deux jeux d'ailleurs. Seul personnage du jeu à avoir un triple saut. C'est définitivement le perso le plus mobile du jeu. Une course incroyable, un jeu aérien très bon, ce personnage va jouer avec vos nerfs. Le personnage a énormément de possibilités pour vous retourner le cerveau. Entre ses RECA ou encore ses Gamma Blade, un dragon invincible et des dégâts assez impressionnants. D'autant plus que le personnage possède aussi une choppe spéciale. Sa plus grosse faiblesse va se situer dans son très très faible défense, la plus faible du jeu. Il prend 26% de dégâts en plus, ce qui est colossal. Son indice de difficulté est de 3 étoiles, ce qui est assez justifié, car c'est un personnage avec lequel vous n'avez absolument pas le droit à l'erreur. Notre dernier personnage dans cet archétype est mon personnage préféré de la saga Guilty Gear, Inno, la sorcière Rock. Tout comme Emilia, elle excelle dans son jeu post-balayette grâce à son projectile téléguidé, et son overdash qui vont vous rendre fou, surtout si vous débutez. Dans cet opus, ils ont eu la bonne idée de lui mettre une super choppe spéciale, qui fait une tonne de dégâts si cela brise le mur. Elle peut rester très longtemps dans les airs et faire un grand nombre d'overheads, ce qui peut être assez perturbant si vous n'avez pas l'habitude d'anti-air correctement. Son point faible va résister dans ses dégâts un poil moins puissant, sans barre de tension ou ouverture sèche, ce qui arrive assez rarement il faut le dire. Sa défense est assez basse, elle prend 6% de dégâts en plus. Son indice de difficulté est de 2 étoiles, ce qui semble justifié car son gameplay est assez précis également, et demandera une exécution particulière. Ensuite, j'ai décidé de faire un archétype particulier, celui des personnages uniques, avec des éléments de gameplay beaucoup moins traditionnels. Les personnes que j'ai mis dans cette catégorie de personnages uniques sont Anji, Nagori Yuki et Faust. On commence avec Nagori Yuki, l'impressionnant vampire samouraï. J'aurais presque pu mettre ce personnage dans la catégorie offensif comme Seul ou Mei, si celui-ci n'avait pas quelques particularités bien à lui. Déjà, il ne possède pas de dash au sol et en l'air, ni de double saut, ce qui en fait un perso à faible mobilité naturelle. Il va devoir compenser avec ses coups spéciaux, et surtout son dash spécial, qui sur le papier semble extrêmement rapide, mais à quel prix ? Eh bien, Nago possède une barre supplémentaire en plus de sa barre de tension, la barre de sang. Tous les coups spéciaux de Nago accumuleront du sang dans cette jauge, et une fois pleine, sa rage va exploser, et vous serez dans un mode particulier, où plus aucun coup spéciaux n'est autorisé, mais en contrepartie, vos coups normaux obtiennent une portée et des dégâts accrus. Mais le retour de bâton, c'est que votre barre de vie va se vider toute seule. Il y a quand même un moyen d'empêcher la barre de sang de se remplir, c'est d'utiliser sa choppe spéciale. Un style de jeu bien particulier. D'ailleurs, le jeu nous dit que le personnage est de type tout ou rien. En gros, si vous n'avez pas prévu de vous jeter corps et âme dans la bataille, et de conclure très rapidement le combat, Nagori Yuki n'est peut-être pas le personnage fait pour vous. Sa défense est néanmoins très bonne, puisqu'il prend 4% de dégâts en moins. Son indice de difficulté est de 2 étoiles, ce qui est vraiment justifié par son plan de jeu atypique. Sachez cependant qu'en termes d'exécution, il est très abordable. Passons maintenant à un des personnages les plus bizarres de la saga Kilti Gear, Faust. J'aurais presque pu mettre Faust dans la catégorie mid-range tant il correspond bien à l'archétype. En apparence, une très bonne portée, une choppe spéciale, des dégâts honnêtes, mais c'était sans compter sur son côté aléatoire. En effet, le projectile de Faust, au sol, qui s'appelle What Could This Be ? Littéralement, qu'est-ce que ça peut bien être ? Est un projectile de type aléatoire. Vous aurez le choix entre de nombreux types d'objets, pas tous favorables pour vous d'ailleurs. Entre des bombes, des allumants pour regagner de la tension ou de la vie, la trompette qui va appeler une armée de mini Faust, le mini Faust énervé qui saute sur l'adversaire, mais faites attention, tous les projectiles sauf le mini Faust peuvent se retourner contre vous. Ce qui en fait de Faust un personnage au plomb de jeu très particulier. La défense est presque normale puisque Faust prend 1% de dégâts en plus. L'indice de difficulté est de 2 étoiles, même si en vrai, en termes d'exécution pure, il n'est pas très difficile, c'est la gestion des objets qui va rendre le personnage compliqué à apprendre. Notre dernier personnage unique est Anji Mito, à mi-chemin entre un personnage close range et un personnage rushdown. Je ne savais pas trop où le classer à vrai dire. Le gameplay d'Anji est surtout basé sur deux choses. Cereka, avec mix-up, low ou overhead, et son jeu de relevé avec le papillon. Il possède également un coup spécial particulier, qui lui permet de passer à travers pas mal d'attaques. C'est un personnage atypique et frivole, avec peu de portée mais de bons dégâts. Il est le seul perso du jeu à avoir une super rencontre. Sa défense est plutôt moyenne, puisqu'il prend 6% de dégâts en plus. Son indice de difficulté est de 3 étoiles, ce qui semble cohérent vu qu'il n'est pas trop basé sur l'exécution, mais demande une vision de jeu particulière. Il nous reste un dernier perso à présenter, seul dans sa catégorie, Potem Kim, le gros choppeur du jeu. Potem est un perso tank. Le perso fait excessivement mal, surtout avec sa choppe, le Potem Kim Buster. Ses coups sont lourds et font tous beaucoup de dégâts. Il est très facile de tuer son adversaire en quelques phases avec Potem Kim. Par contre, il a un énorme défaut, sa mobilité. Il ne possède pas de dash au sol ni en l'air. Il a bien un coup spécial qui va vers l'avant et qui est hors-mort en plus, mais ça reste assez évident pour son adversaire à lire. Il est difficile de se déplacer avec le perso, et même si sa portée n'est pas nulle en soi, il peut être difficile de se battre contre certains personnages, vous êtes prévenus. Il a la plus grande défense du jeu, il encaisse 7% des dégâts en plus que les autres personnages. Sur l'indice des difficultés de 3 étoiles, ce qui est honnête, car comme beaucoup d'autres, s'il n'est pas très dur techniquement parlant, il est difficile de tirer parti de Potem très rapidement sans beaucoup pratiquer avant. Voilà, on a fait le tour des personnages. Évidemment, comme je vous avais dit, le but était de faire le tour du roster et de donner une idée générale de chaque perso. Comme vous l'avez compris, chaque personnage de ce jeu est assez unique, et vous demandera de comprendre les fondements du jeu avant d'exploiter chaque possibilité de chaque personnage. Sachez qu'aucun personnage n'est garanti, l'indice de difficulté ne veut pas dire grand chose en soi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo sur les jeux de combat. Des bisous ! Sous-titrage ST' 501